Je suis Frédéric Garbe, je suis comédien et metteur en scène de l'autre compagnie. On est donc avec Pascal Rosan, comédien, en résidence au Théâtre Liberté, toute cette semaine pour reprendre un spectacle qu'on a créé en Avignon 2016, l'imitateur de Thomas Bernard. En juin de l'année dernière, on avait jugé un tyrolien accusé du meurtre d'un écolier d'Imst et il avait été condamné à la prison à perpétuité. Ce spectacle s'appelle l'imitateur parce que simplement c'est le titre du recueil et en fait le recueil au départ devait s'appeler vraisemblance, invraisemblance et ça parle vraiment de ça, ça parle de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est plus, de ce qui est exagéré et qui sont inspirés de son passé de chroniqueur judiciaire. Il s'est servi de ces histoires pour imaginer des histoires encore plus folles que ce qu'elles étaient, toutes extrêmement morbides, qui parlent de folie, qui parlent de mort et qui sont en même temps complètement tragiques et absolument absurdes. Ce tyrolien, typographe de son métier et employé depuis 30 ans à la satisfaction des propriétaires dans une imprimerie d'Imstbrouck, avait tenté de se justifier en soutenant qu'il avait eu peur de l'écolier d'Imst et comme les jurés avaient pu le constater en pleine audience, il était capable de soulever du premier coup à deux mètres du sol une boule de fonte de 150 kilos. Ce typographe tyrolien avait assommé l'écolier d'Imst avec une herminette de charpentier. Un mot pour qualifier le spectacle ? Non, je ne pourrais pas. Juste avant de venir jouer aux Libertés, on va jouer le spectacle en région parisienne. On l'a joué à Avignon dans pas mal de lieux, puis c'est la dernière date pour l'instant, donc on est assez content de finir cette tournée ici aux Libertés. Sous-titrage ST' 501